Bonjour, moi c'est Florian Colère, double champion du monde de trickshot et aujourd'hui on va vous montrer quelques trickshot qui arrivent en situation de jeu, histoire que dans tous les cas vous puissiez vous en sortir et gagner la partie. Première situation de jeu ici, on joue à la 8, on est sur la 5, si on met la 5 en général on a à peu près gagné vu que la 8 elle est quand même assez facile. Le problème c'est que notre opposant nous a mis un peu dans le pétrin ici, on n'a pas de position pour aller chercher une bande, vraiment rien à faire, on est un peu coincé ici. L'idée c'est qu'en utilisant les propriétés des bandes de bière à FN, toucher la blanche avec un peu de coulée, la blanche va taper vers le haut, un peu remonter le rail et sauter au-dessus des braillés pour aller continuer son chemin sur la 5 et prendre position pour la 8. L'idée c'est de mettre donc un peu de coulée, comme ça, avec pas tout à fait par la table, on met un peu d'angle, un peu de coulée, dis un peu à gauche et on devrait être en 15 à la 5. Voilà, la blanche continue son chemin, position parfaite pour la 8 qu'on va mettre et finir la table pour gagner la partie. Pour ce deuxième coup, son nœud n'aurait pas pu être mieux choisi, c'est ce qu'on appelle la coupe impossible. Impossible parce qu'on aura la blanche et la 5 sur exactement la même ligne et on doit couper la 5 à gauche ou à droite dans la poche du coin. Pour exécuter ce coup-là, il va falloir jouer avec maximum effet à gauche et un tout petit peu en bas, histoire qu'elle courbe un tout petit peu. Ce qui va se passer, c'est que la blanche va rater la 5 à l'aller, elle va toucher la bande et ça va être pratiquement au même instant, ça va couper la 5 de ce côté-là. L'idée, c'est de viser la blanche pour rater la 5 pratiquement et le spin va juste mettre la 5 dans la poche. C'est un coup un peu difficile, sans doute le plus difficile qu'on a vu de cette série, mais vraiment impressionnant une fois qu'il est exécuté parfaitement. Troisième situation de jeu, cette fois-ci, on va jouer à la 9. Donc la 1, tout proche du coin, la 9, proche du coin aussi et quelques billes, impossible à jouer, la 2, la 3 et si on avait mis toutes les billes sur la table, elles seraient sans doute un peu partout. Dans notre cas, heureusement, on a la main. Donc l'idée, c'est qu'on va jouer sur la 1, on va toucher 3 quarts 9 dixièmes de la 1, tourner autour du 2-3 et continuer pour mettre un 9 en un coup. Encore une fois, vu que c'est un coup de stroke, comme on appelle un coup de queue un peu parti spécial, il faut toujours rester en bas, la tête en bas, la main gauche, surtout la main qui fait le chevalet vraiment très forte, léger à l'arrière et juste envoyer vers l'avant avec un coup de queue très pur. Et c'est comme ça qu'on se sort d'une situation un peu délicate avec brio pour gagner la partie.